chapitre 1 initiation de l'agent du royaume marin voyage vers la civilisation marine bienvenue bien aimé à ce témoignage sur le monde qui e sous l'océan j'ai été initié à la sorcellerie à l'âge de 9 ans et pendant dix ans j'ai servi la princesse elisabeth et jacqueline pendant dix ans j'ai été commandité par ces sirènes des eaux et divas ma mission consistait à de rober égorgé et détruire j'étais privé de sentiments de miséricorde et d'affection j'étais initié à la sorcellerie à l'âge de neuf ans j'avais détruit beaucoup des vies mon âme se nourrissait des souffrances de l'humanité j'étais la servante de la princesse madeleine aussi appelée jacqueline en magie blanche apparemment cette dame de la mer ressemble à une mère de 37 ans mais cependant elle est un ange déchu immortel alors que je la servais je remarquais qu'elle ne vieillissait jamais en outre il y a un fait qui est apparent à propos de force qui gouverne l'univers dans le monde satanique je parle de l'accélération et la rapidité de leurs manoeuvres et fonctionnement qui reflète la prise de conscience du fait que le temps est fini il ne leur reste plus de temps et donc ils sont nerveux et agissent parmi les enfants d'adam avec une grande rapidité je me souviens qu'un jour j'étais parmi les grandes dames de la mer et les sirènes du royaume marin je leur ai posé une question sur le jugement du dernier jour et le lac de feu ses forces et entités sataniques qui demeurent sous l'eau n'ont pas caché leur destin et ce qui leur est réservé j'ai eu l'impression qu'ils savaient accepter leur destin qui est l'étang de feu et du soufre il n'y a pas de rédemption et de salut pour eux il n'y a que des hommes créés à l'image de dieu qui ont la promesse de la rédemption en revanche ces forces de ténèbres sont en train de travailler sans relâche enfin d'entraîner l'ensemble de la race humaine dans l'étang de feu et du soufre ils ne m'ont pas caché leur destin lorsque je leur ai demandé quel était le jugement dernier ils m'ont fait comprendre clairement en me disant nous nous dirigeons tous vers l'étang de feu et du soufre c'est notre destin ils m'ont dit dieu va venir nous juger tous au jour du jugement dernier c'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour gagner le monde afin que nous puissions aller dans l'étang de feu avec toute la race humaine nous voulons gagner la majorité de la race humaine la priorité pour nous consiste à gagner les âmes car le temps est écoulé et le jugement est imminent nous gagnons plus d'âmes que dieu et nous gagnerons plus des âmes plus tard ils m'ont emmené voir le sejour des morts et le feu de l'enfer quand nous sommes arrivés en enfer j'étais choqué terrifié et effrayé bien aimé tu ne veux pas aller en enfer et tu ne peux pas supporter l'enfer cet endroit est au delà de l'imagination humaine à cette époque j'étais presque un démon mais quand j'ai vu le feu de l'enfer j'étais dans la terreur j'ai vu le feu qui était énorme et qui rugissait et les gens étaient à l'intérieur du feu qui les brûlait j'ai vu des gens dans le feu et vous ne voulez pas être là bien aimé j'étais la servante de la sirène élisabeth et madeleine l'une des missions que m'ont confié la déesse élisabeth était la migration des esprits marins le mouvement et voyage migratoire des démons aquatiques de l'univers qui est sous l'eau vers la surface de la terre le diable est en train d'orchestrer de mouvements migratoires des esprits marins allant du royaume des eaux à la surface de la terre pour causer des destructions ainsi le taux de natalité des bébés qui sont des démons marins ne cessent d'augmenter à la surface de la terre il y a beaucoup de bébés démoniaques qui viennent sur la terre ces jours-ci ils ne sont pas des humains mais des démons du monde des eaux en mission beaucoup de démons sont en train de naître sur la terre en ce temps de la fin je travaillais dans ce département de migration des démons marins dans la dimension aquatique la princesse élisabeth et jacoline m'avait chargé de migrer les esprits des eaux à la surface de la terre je transférais remplacer des bébés normales par des bébés du royaume sous-marin dans le ventre de femmes enceintes je capturais le bébé dans le ventre de femmes enceintes et je les envoyais dans le monde sous-marine ensuite je remplaçais ces bébés humains dans les entrailles de femmes enceintes par des démons du royaume des eaux il y donc des dames enceintes pourtant des bébés venus du monde des eaux dans leur ventre ne sachant pas que leurs bébés naturels et humains ont été transférés dans le monde mystérieux sous la mer sous la protection de la déesse madeleine élisabeth ainsi donc une nouvelle population de démons est en train de naître dans diverses maternités sur la terre il y avait une femme qui était enceinte dans mon quartier elle s'appelle annette sa grossesse avait déjà atteint la troisième période un jour elle est arrivée dans notre enceinte parce qu'elle avait mal elle est venue chez ma mère pour l'aider à l'emmener à l'hôpital c'est quand elle pleurait que son ventre était exposé j'ai immédiatement fait une prière magique en conséquence le bébé qui était dans son ventre était remplacé par un bébé du monde aquatique elle ne pouvait pas savoir ce transfert qui s'était passé elle pensait encore avoir son bébé mais en réalité son bébé a été transféré à la déesse de la mer où il sera élevé comme un démon c'est quand elle est allée à l'église que le pasteur a vu dans son ventre un monstre hybride le pasteur a révélé qu'elle portait un démon dans son ventre et que son enfant avait été volé en fait elle portait un esprit marin dans son ventre en réalité le bébé n'était pas un humain mais un enfant serpent du royaume des eaux je faisais donc disparaître aux femmes enceintes leurs enfants qui étaient transférés dans le monde marin et le s'esprit des eaux étaient placés dans le ventre de ces femmes je conseillerais aux parents et aux femmes enceintes de toujours couvrir le bébé avec le sang de jésus christ de nombreux enfants nés dans les maternités de par le monde ne sont pas des êtres humains ordinaires mais des démons hybrides et des esprits marins ce sont des hommes serpents des hommes à queue de poisson et des hommes scorpions et souvent des personnes qui sont déjà mortes et continuent leur vie dans le royaume sous marin et sont également envoyés en mission sur la terre en revanche le bébé qu'au nouveau lions était transféré dans le royaume marin ils étaient élevés par la déesse élisabeth et jacqueline lorsque ces enfants grandissaient ils étaient envoyés à la surface sur la terre dans le but de détruire beaucoup de directeurs de grandes entreprises et corporations beaucoup de membres de l'élite de la société humaine et les politiciens sont de la race de serpents de scorpions et de tritons nous volions donc des bébés à des femmes et les transférions dans le monde aquatique où la déesse les élevait de nombreux démons aquatiques sont en train de naître de cette façon dans notre monde à la surface et ils grandissent et se marier avec des humains ordinaires et ils produisent une nouvelle race corrompue qui ne se repend jamais c'est ainsi que le mal augmente à la surface chapitre 1 initiation à la sorcellerie et voyage dans l'univers mythique tout a commencé quand mon père est décédé je me souviens que lorsque mon père était en vie nous avions un niveau de vie élevé tout se passait bien nous ne connaissions ni souffrance ni pauvreté et nous vivions dans un quartier chic de la ville nous avions une vie stable mais le diable a frappé en fait mon père est mort d'une manière mystérieuse je veux dire que sa mort était le résultat d'une attaque de sorcellerie mais c'est quand papa est mort que notre vie avait changé radicalement nous avons été frappé par la pauvreté nous avons dû quitter le quartier riche et déménager dans un quartier pauvre de la ville et nous avons commencé à expérimenter la souffrance que nous n'avons jamais connue et il était difficile de s'habituer et de s'adapter à ce genre de vie ma mère devait donc se débrouiller pour s'occuper de nous elle s'élevait et a commencé à faire de la commerce pour s'occuper de nous elle se rendait en province pour acheter des biens pour ensuite les vendre en dépit de cela nous manquions souvent d'argent quelquefois nous passions des jours sans manger on mourait de faim nous vivions dans un quartier caractérisé par la pauvreté où nous partageons la nourriture avec la famille de mon oncle il y avait des jours où nous avions à partager la nourriture avec la famille de mon oncle car ils étaient dans une situation similaire à la nôtre il y avait aussi des jours où nous étions affamés ils nous aidaient et partageaient la nourriture avec nous je me souviens qu'un jour nous n'avions pas à manger la femme de mon oncle nous a apporté de la nourriture et m'a demandé de manger pour partager de la nourriture ce jour là je mangeais sa nourriture qui était de légumes et de manioc mais ce fut quand je dormais la nuit que des choses dramatiques ont commencé à se produire ce jour là je dormais quand soudainement j'ai vu la femme de mon oncle me réveiller dans le milieu de la nuit il faisait très nuit et quand elle me réveilla elle me demanda de lui rendre la nourriture qu'elle m'avait donnée je trouvais cela étrange car nous partageons autrefois de la nourriture et il était très tard dans la nuit et tout le monde dormait je lui ai dit tu manges souvent ma nourriture et je mange aussi ta nourriture comment peux-tu me demander de te rendre ta nourriture puisque tu manges souvent ma nourriture mais elle continue à insister pour que je lui rende la nourriture puis elle m'a dit étant donné que vous êtes incapable de retourner la nourriture que vous avez mangé vous devez me suivre à ce moment je me suis levé du lit et nous sommes sortis de la maison alors qu'il faisait nuit je ne pouvais pas comprendre que quand je me levais de mon lit j'avais déjà laissé mon corps sur le lit c'était en fait mon esprit qui s'était levé tout ceci se produisait hors du corps ainsi donc mon esprit avait quitté mon corps nous étions dans la dimension astrale la nourriture que j'avais mangé avait déjà ouvert ma vision spirituelle quand nous sommes sortis de la maison j'ai vu que nous penneutrions plus profond dans l'eau quand nous sommes entrés dans le royaume marin j'ai vu des bêtes marins j'ai vu des gens qui avaient des queues de serpents d'autres personnes avaient la queue de poisson j'ai vu des hommes crocodiles et des hommes scorpions la femme de mon oncle qui s'appelait grotta était une princesse du royaume marin elle m'a emmené dans le monde marin pendant que tout le monde dormait elle m'a présenté à sa maîtresse qui était une déesse de l'eau une diva la dame au nom de grotta collaborer avec une déesse du royaume marin appelée madeleine qui s'appelle jacqueline en magie blanche la princesse madeleine collaborer avec la déesse élisabeth ces deux divas du monde marin sont des sirènes de la toilette elles sont dans toutes les toilettes du monde quand je suis arrivé dans le château de la déesse jacqueline élisabeth sous la mer je ne pouvais pas comprendre que j'étais déjà hors de mon corps et j'ai quitté mon corps chez moi et j'étais dans le monde astral du royaume marin quand nous y sommes arrivés on m'a fait asseoir sur une chaise devant une table pour la signature de l'alliance puis le service du protocole de ces dames de la mer amena le livre de l'alliance et la placé sur la table on m'a demandé de signer un pacte avec le diable dans ce livre c'était en fait le livre de l'alliance de sorcellerie j'ai refusé de signer parce que je ne comprenais pas ce qui se passait plus tard on m'a apporté une calabasse de sang et d'eau j'étais supposé me laver les mains dans l'eau quand j'ai fait cela on m'a demandé de boire le sang qui se trouvait dans la calabasse j'ai bu le sang et j'ai signé dans le livre de l'alliance après avoir bu ce sang et la signature dans le livre la dame élisabeth et madeleine qui était la maîtresse de cet endroit me dit à partir d'aujourd'hui tu nous appartiens tu es notre servante et tu travailleras pour nous ce jour là les dames de la mer m'ont donné 35 démons qui étaient supposés me garder et travailler avec moi ces démons m'appelaient princesse depuis que je suis devenu princesse du monde de la sirène il marchait toujours avec moi et me suivait partout après la cérémonie d'initiation je me suis soudainement réveillé de ce rêve quand je me suis réveillé j'ai été terrassé par la terreur et j'ai crié parce que tout semblait réel différent d'un rêve mais j'ai pensé que c'était un rêve à partir de ce jour là la femme de mon oncle qui était une princesse du royaume marin a commencé à venir me chercher afin que nous puissions voyager dans le monde qui se trouve sous la mer elle venait et planait au dessus de la maison et sifflait trois fois étant donné que mes yeux et mes oreilles spirituelles étaient ouverts je l'entendais m'appeler par son sifflement en conséquence je me levais de mon corps au moment où je sortais de ma maison je me trouvais automatiquement dans l'avion laisse moi expliquer clairement que les avions des royaumes astral et marins sont bien plus avancés que ceux du monde physique que les technologies proviennent de la civilisation marine que les aéronefs volants et les avions de nuit sont vraiment sophistiqués ainsi alors que les gens dors la nuit les engins et moteurs interdimensionnels volent dans l'ip espace et donc chaque nuit la princesse grotta venait me chercher on voyageait vers le monde magique et surnaturel c'est alors que j'ai commencé à causer la destruction chapitre 2 le parallèle entre le monde marin et le monde terrestre alors que je voyageais dans le monde aquatique la déesse de la mer exigea que je me marie en fait la nuit dans le royaume marin j'étais un adulte et une grande femme mais dans le monde physique à la surface j'étais une très jeune fille étant donné que j'étais une grande dame du royaume de la mer je devais me marier et fonder une famille dans ce monde mystérieux je me suis marié dans cette dimension avec un esprit humain et j'ai eu des enfants avec cet homme et ces enfants sont encore en vie dans le monde marin vu qu'ils sont des démons virgule ils ne vivent que dans le monde marin alors que moi je vivais dans deux mondes dans la journée j'étais dans le monde terrestre et dans la nuit je vivais dans le monde marin depuis que je suis venu à christ je suis séparé de ces enfants que j'ai donné naissance dans le royaume des eaux parce que ce sont des démons par ailleurs quand j'ai eu mon premier enfant dans le monde marin j'ai remarqué que ma maternité et ma fécondité avait affecté mon corps terrestre dans le royaume des eaux j'étais une maman et j'allaitais même au sein bien que j'étais une jeune fille pendant la journée dans ce monde sous l'eau j'étais mariée et j'avais des relations sexuelles comme une femme mariée normale mais durant la journée j'étais juste une fille par conséquent ma virginité dans la journée était affectée par mon mariage dans le monde marin en outre ce monde de sirène est si avancé qu'ils peuvent prendre un africain et le transformer en chinois ils peuvent prendre un homme occidental et le transformer en africain les avancées scientifiques et technologiques de ce monde magique et mythique sous la mer est telle qu'il est difficile pour le sageant du diable d'abandonner les pratiques magiques en fait le monde sous-marin est une civilisation construite par des anges déchus c'était la tentative de ceux qui sont tombés du ciel de reproduire ou copier la structure et l'architecture du royaume céleste le monde des eaux est une civilisation physique sophistiquée avancée et informatisée il est en vrai dire un monde antique d'où proviennent les nouveaux médias le téléphone mobile la technologie satellite dans ce monde feurique et fantastique j'ai vu les maisons dorées j'ai vu des infrastructures routières et de technologies de pointe dans ce monde mythique du diable l'initiation à l'occultisme a ouvert ma vision à des univers et réalités macrocosmiques cachés aux hommes naturels souvent quand je marchais dans la rue étant donné que ma vision spirituelle était active et grâce à l'initiation je pouvais voir différents types des humains à vrai dire il y a différents catégories des êtres humains je pouvais identifier des sorciers et des occultistes grâce à leur marque et leur symbole d'identification je pouvais aussi voir des êtres humains qui étaient des esprits des eaux je pouvais identifier des hommes qui étaient des démons physiques qui sont nés sur la terre dans des familles humaines ordinaires je pouvais aussi identifier des humains qui étaient chrétiens compte tenu du fait qu'ils avaient la marque du jésus-christ sur leur front dans apocalypse 7 il est écrit que j'ai vu un autre ange monté du soleil levant ayant le saut du dieu vivant et il appela à haute voix les quatre des anges à qui il avait été donné le pouvoir d'endommager la terre et la mer en disant ne détruisez pas la terre la mer ou les arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre dieu d'un saut sur leur front dans le monde spirituel le serviteur de satan et le serviteur du christ ont des marques des sceaux et des signes sur le front le chrétien ont une étoile sur le front qui brille ils ont également le nom de jésus-christ sur leur front quand j'étais sorcière souvent quand un chrétien sérieux marche dans la rue j'avais de difficultés d'observer son visage à cause de la lumière et la plupart des sorcières évitent et s'écartent du chemin de croyant à cause de la lumière qui coule et jaillit de leur front plus un chrétien vit dans la sainteté et la prière plus sa lumière est vive éclatant et brillante plus les sorcières dans la rue seront dans l'obligation de dévier face à ce genre de croyant afin d'éviter la lumière émise par ce croyant c'est une lumière insupportable qui l'entoure et coule de son front que les démons et les sorcières évitent ainsi pour attaquer les croyants les démons et les sorcières tenteront toujours d'éteindre cette lumière à travers le péché qui peut l'éteindre les chrétiens ne sont pas supposés craindre les sorcières car les sorciers et les démons craint les disciples de christ selon mes estimations 30% des chrétiens ont une lumière et une flamme de feu qui les recouvre 70% des chrétiens ont éteint leur lumière parce qu'ils vivent selon la chair garder la parole du seigneur et vivre une vie consacrée à la prière fait que le chrétien soit enveloppant d'une flamme de feu d'autre part il y a des églises de pasteurs occultes qui volent les étoiles des membres ils les utilisent pour eux-mêmes quand vous assistez à une fausse église le pasteur occultiste peut voler votre étoile et l'utiliser à la suite de quoi vous serez dans la pauvreté parce que votre étoile a été utilisée par votre pasteur quand je suis devenu sorcier j'ai pu reconnaître d'autres sorcières et occultistes grâce au marquage chaque confrérie de sorcellerie dans la nuit à sa marque et son symbole pour différencier le temple de leur appartenance je pouvais aussi voir de faux pasteurs en fait ils avaient la marque de satan sur leur front quand je marchais dans la rue je pouvais aussi voir des gens marqués par l'esprit de la mort avec la marque et le symbole de la mort ce sont des hommes condamnés à mort ces gens se promènent dans la ville mais la mort les suit je me souviens quand nous sommes allés vivre avec notre tante j'ai remarqué que certains de ses enfants étaient déjà en sorcellerie mais elle l'a fait je ne savais pas que ces enfants étaient sorciers ma tante était une dame courageuse elle vendait de la viande de bête et gagnait beaucoup d'argent mais elle était incapable de faire quelque chose de consistant avec son argent à cause de la sorcellerie je voudrais vous conseiller de prier avant de recevoir quelqu'un dans votre maison vous devez connaître l'identité spirituelle de la personne que vous recevez sinon vous serez dévasté dans la sorcellerie j'enchantais même les gens qui m'ont donné de l'argent donc quand vous voulez donner à quelqu'un votre argent vous devez prier pour ça chapitre 3 la destruction de ma famille quand je suis devenu agent du royaume marin la grande dame de la mer qui était mon maître m'avait demandé de détruire ma propre famille j'ai dit non et en réponse la princesse des eaux a commencé à me harceler et menaça de me tuer elle m'a fait savoir que je mourrais si je ne me conformais pas à leur injonction ces esprits d'eau me presser contre ma volonté d'attaquer ma propre famille j'étais supposé transférer la sorcellerie à mon frère et à ma soeur même ma nièce et mon neveu et quand j'ai réussi à répandre la sorcellerie dans la famille une des nièces a révélé que j'avais répandu la magie noire parmi les enfants de la famille la famille a donc été divisée et ma mère a été attaquée et insulte de toute la famille ses relations avec son frère et sa soeur ont été détruites puis la sirène élisabeth et madeleine m'ont demandé de poursuivre ma mère on m'a demandé de l'empêcher de se marier je devais lui enlever sa beauté et garder le mariage loin d'elle avant tout je devais détruire sa peau et bloquer son mariage pour qu'aucun homme ne puisse la courtiser plus tard je déployais un esprit de célibat contre elle qui devait surveiller et empêcher les hommes l'approcher en plus je détruisis sa peau en l'attaquant avec une maladie de la peau qui a laissé sa peau se détériorer elle a commencé à avoir un problème de peau et le médicament ne pouvait rien faire contre cette maladie de plus j'ai mis un masque de vieillesse et de laideur sur le visage de ma mère afin qu'aucun homme ne l'épouse en conséquence quand elle marchait dans la rue aucun homme ne l'intéressait malgré le fait qu'elle était une femme présentable c'est le cas de nombreuses belles dames qui ne peuvent pas se marier à cause de la manipulation de sorcellerie la déesse élisabeth et jacqueline m'ont demandé de détruire la beauté pour ma mère pour l'empêcher de se marier ma mère était sous une sorte d'embargo spirituel elle était surveillée et elle était bloquée dans toutes les tentatives et efforts de sa vie beaucoup de gens même les croyants sont sous embargo dans le monde spirituel ma mère était comme cela que jusqu'à ce que l'homme de dieu pria pour elle et le problème de sa peau furent réglés elle avait souffert en plus de cela j'étais malade tout le temps cette maladie était en réalité l'esprit de dépenses de gaspillage déployés contre ma mère afin de mettre son entreprise en faillite chaque fois que ma mère avait de l'argent le monde obscur me commandait de tomber malade afin que ma mère dépense tout l'argent sur ma maladie ma mère a remarqué que cette maladie était devenue chronique et constituait une menace pour son entreprise qui lui permettait de prendre soin de sa famille son mari étant décédé son entreprise était le seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille elle a donc décidé de ne plus dépenser d'argent pour cette maladie ma mère était une femme d'affaires et une vendeuse mais j'ai confisqué et saisi son argent et bloqué son commerce elle a donc fait faillite j'ai aussi bloqué son mariage et jeté un masque de vieillesse et de laideur sur elle bien qu'elle était belle personne ne voulait l'approcher pour le mariage il est vrai qu'elle était ma mère mais le monde obscur a des lois une fois que vous devenez une sorcière vous n'êtes plus lié à votre famille ils ne sont plus votre famille votre famille sont les membres de votre fraternité ceux qui ne le sont pas et ceux qui ne sont pas des sorciers sont considérés comme des bétails et des animaux ils sont la nourriture du sataniste et des sorcières à un moment donné ma sorcellerie n'était plus un secret presque tout le monde dans le quartier le savait et j'avais honte de me promener dans le quartier parce que les gens me montraient du doigt et me disaient tu es une sorcière j'ai été stigmatisé et rejeté dans le quartier ma mère cachait le fait que j'étais une sorcière mais sa soeur et son frère le disait à tout le monde et c'était honteux j'étais une belle femme dans le royaume marin mais j'étais moche dans le monde physique beaucoup d'enfants qui sont dans la sorcellerie ont une apparence de laideur parce qu'ils sont beaux dans le monde des esprits plus tard je fus instruit par élisabeth et jacoline à manipuler ma soeur en fait j'ai déployé le demand de la fornication contre elle en conséquence il a commencé à dormir avec les hommes j'ai été envoyé pour exécuter ces tâches par la princesse et je devais obéir chaque fois que je refusais ces dames me menaçaient me disent-elles à moins que tu obéisses tu seras tué si tu ne fais pas comme l'exige de toi tu mourras donc je n'avais pas le choix ce